Là, le PL69 de M. Fitzgay, bon, lui, il était en politique pour ce projet de loi-là, entre autres. En plus de mettre en place la filière batterie, tu sais, bon, il y a l'économie, parce que c'est le super ministre de l'économie, de l'énergie, de Montréal, des grosses villes, tu sais, c'est un super ministre. Fait qu'on sait ce qu'il a fait pour l'économie, il a mis en place la filière batterie, il a été chercher une grosse compagnie, on espère que ça va marcher, OK. Puis, il fallait qu'il revisite toute la façon de procéder d'Hydro-Québec, les investissements, la vision énergétique du Québec, après avoir vendu tous nos surplus à l'étranger, puis de voir que là, on est en déficit d'énergie, puis qu'on veut décarboniser en plus de ça. C'est sûr que là, il a fait un projet de loi. Puis son projet de loi, il l'a présenté. Merci beaucoup, merci beaucoup, Diane, sur Facebook, il m'a envoyé des étoiles, super, merci beaucoup, c'est super apprécié. Oui, c'est ça. Monsieur Fadigui-Bon, il s'est présenté cette semaine en conférence de presse. On va le décortiquer ensemble, je l'ai découpé en petits morceaux, qu'on puisse vraiment l'analyser, puis essayer de le comprendre, parce que des fois, il parle, puis à un moment, tu le perds. En la regardant comme ça, en petits extraits, ça va être plus facile, puis on va pouvoir plus comprendre, mieux comprendre, c'est quoi le plan tordu qu'a dit Lucie. Je ne sais pas, on va voir. « Hey, salut Edith! Salut, salut! Bienvenue! » Il me semble que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. On n'est pas sur toi, hein? Écoute, il va nous dire qu'on était en surplus, mais qu'on s'est fait surprendre. Imagine-toi, on s'est fait surprendre. Par la demande en énergie. Donc, ils ont mis en place le plan Pégir, qu'il prend en compte de l'environnement, puis de l'économie, parce que là, il veut décarboner, mais en même temps, il faut que ça soit économiquement rentable. C'est sûr, tu ne parles pas d'environnement, tu ne parles pas d'économie. Tu ne peux pas mettre l'économie de côté quand tu parles d'environnement. C'est sine qua non. Il faut que ça vienne avec, sinon ça n'a pas de bon sens. Ça devient juste idéologique. Dans notre cas, nous autres, en plus de ça, au Québec, où on est à la mairie du Nord, l'exemple à suivre, ce n'est pas à nous autres à se faire acquérir, je te ferais remarquer. Ça, c'est sûr. Commençons par l'entendre, nous dire, peut-être que je m'assurais que je suis de bon, il va nous dire que ça fait 25 ans qu'on n'a pas touché à Hydro, puis qu'il faut doubler notre production en 25 ans, si on veut être carboneur. Alors voilà, c'est fait. Le projet de loi a été déposé. J'aimerais peut-être vous raconter brièvement le chemin qu'on a pris pour se rendre ici et faire part aussi des grandes lignes du projet. On parle d'un engagement où on voulait que d'ici 2050, le Québec soit le premier état carboneur dans l'Amérique du Nord. C'est très ambitieux, on le reconnaît, mais c'est possible. Selon les évaluations récentes d'Hydro-Québec, si on veut y arriver, on doit produire entre 150 et 200 TWh additionnels de ce qu'on produit actuellement. C'est énorme. C'est carré, ça veut dire. On a finalement, comme on le dit souvent, doublé notre production actuelle d'électricité. On a 25 ans pour le faire. C'est très court. En fait, il faut développer en 25 ans l'électricité que le Québec a pris 100 ans. 100 ans à faire. Et nos processus actuels sont beaucoup trop là. Le cadre réglementaire qui gouverne le fonctionnement du secteur de l'énergie n'a pas bougé depuis 25 ans. Il fallait le moderniser. On a donc commencé en consultant. Dans la dernière année, on a consulté des experts, des citoyens, des communautés autochtones, des groupes, des distributeurs, en fait tout le monde. Je prends d'ailleurs un moment ici pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet de loi, dont la personne à ma gauche, qui n'est plus mon sous-ministre depuis une semaine, mais qui a été là pendant tout le temps qu'on a travaillé ce projet et qui pourra me seconder à la période de questions aux besoins. Tu imagines-tu le projet pareil? Il veut doubler la production d'énergie d'Hydro-Québec en 25 ans. Ce qui a pris 100 ans à faire. Avec les façons de faire, c'est-à-dire que... Quand tu veux déplacer un arbre, ça prend un comité, ça prend une consultation, il faut y réfléchir. Il y a le temps de mourir de vieillesse, l'arbre. Il y a le temps de sacher et de tomber avant que tu l'enlèves. Tellement qu'on est dans un carcan. Puis là, lui, il vient essayer de tout défaire ça pour que ça bouge plus rapidement. Tu vas voir, il va nous le dire tantôt, là, je ne vendrai pas son punch. C'est là qu'il va nous le dire. Là, en premier, il nous a dit, là, je lui dis, il va nous surprendre. C'est là qu'il va nous le dire qu'il a été surpris. Toi, j'imagine-toi donc. J'ai été surpris de voir, là, qu'on t'en demande, là, d'énergie, là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des consensus évidents qui se sont dégagés du processus. Le premier, c'est la nécessité d'avoir au Québec un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, ce qu'on appelle le PGI. Ça se fait dans d'autres pays. C'est le plan, en fait, qui définit la vision d'ensemble pour le secteur de l'énergie. J'ai eu la chance d'en discuter avec plusieurs des mesomologues en Europe, et dans plusieurs pays. Ce plan sera développé par le gouvernement. Ça fixe les éléments qui soutiennent tant nos cibles climatiques que nos cibles économiques. C'est un peu normal qu'on n'ait jamais eu. On n'en a jamais senti le besoin. On était en surplus depuis très longtemps et tout allait bien. Mais avec un bon plan et la démarche qui va l'accompagner, je pense qu'on a moins de chances d'être surpris par des changements importants dans le secteur de l'énergie. On a été surpris par la hausse soudaine de la demande d'énergie dans les dernières années. On n'était pas prêts. L'Occident au complet a été épi de court. Je ne blâme personne, mais on aurait pu réagir plus vite. Depuis l'an 2000, il y a eu très peu de grands projets industriels qui ont vu le jour. Hido-Québec a bâti son plan d'approvisionnement sur cette base historique. Ouais. Tu sais, fait que là, il s'est dit, on n'a pas de projet, c'est mort. On n'a pas besoin d'énergie, on est correct pour les 20 prochaines années. Tu peux donner notre surplus à New York, il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, il y a un mouvement mondial pour la carboneutralité. Puis là, ça regarde tout, il dit, OK, ça va nous prendre énormément d'énergie pour remplacer le pétrole. Parce que le pétrole, ça représente de l'énergie. Pour remplacer ça, si tu ne veux plus de pétrole, ce n'est pas parce que là, on n'a plus besoin. On a toujours besoin, on a besoin de plus en plus d'énergie. On a besoin de plus en plus. Le pétrole, il en sort de plus en plus de terre. On en consomme de plus en plus mondialement. Parce qu'on a de plus en plus de monde. Les pays émergents, ils en veulent de plus en plus, que ce soit la Chine, soit l'Inde. Donc là, ils disent, OK, mais là, si on veut remplacer le pétrole par l'électricité propre, comme des éoliennes, des barrages hydroélectriques, même le nucléaire à la rigueur. C'est sûr que tu as les déchets nucléaires, c'est ça qui n'est pas propre. Mais ce n'est pas comme si ça émane de rien. S'il n'y a pas de catastrophe et que tout est bien serré, il y a quelque chose à faire. Tandis que si c'est du pétrole, ça s'en va partout, tout le temps, dans l'air, on pollue. Il dit que c'est fait surprendre. Ça, ça me fait rire, parce que ça fait depuis des années 90 qu'on parle, qu'on veut réduire nos GES. Puis il ne faisait rien. Il oubliait ça. Là, d'un coup, ils sont en course. C'est la course, tout d'un coup. Vu que c'est la course, il faut qu'il fasse plein. C'est pour ça que son plan arrive. Puis on va l'entendre, tout, tout. Tu sais, il avait décidé, le gouvernement, parce qu'ils font des choses, ils défont, puis ils défont tellement qu'ils sont brouillons. On va prendre le même terme que M. Tanguay dans le Parti libéral. La CAQ, ils sont vraiment brouillons. Il faut le dire, puis on va l'entendre d'une certaine façon. Ce n'est pas lui qui va le dire, mais il faut les rendre les lignes. Parce qu'il lui dit qu'il redonne le contrôle des tarifs à la régie de l'énergie. Parce qu'il avait enlevé ça des mains de la régie de l'énergie. On va dire, non, non, c'est nous autres, puis nous autres, on va plafonner ça. En fait, on ne va pas plafonner ça. On va mettre ça à l'inflation. Ça va être l'inflation qui va décider. Tu sais, l'inflation, c'est 1, 2 % depuis 20 ans. Ça fait que mon Legault, il pensait que c'était comme ça, jusqu'à sa mort. Bien non, il a juste fini de le dire que l'inflation a monté jusqu'à 6 %. Avant même que la prochaine augmentation d'hydro arrive, il a voulu qu'il réajuste sur le tir pour faire un amendement, pour dire, OK, c'est nous autres qui décident, mais ça ne sera pas l'inflation, finalement. Ça va être l'inflation, mais maximum de 3 %, pour les résidentiels seulement. Ça fait que là, les compagnies, tu le sais, ont été salées. Ça leur a coûté plus que 6 % d'augmentation d'électricité. Là, dans son plan, là, il back, là, il recule. Là, il dit, OK, là, il faut absolument donner ça. Ça ne sera pas l'inflation plus ou 3 %. Ça va être, comment ils s'appellent, les autres? Ça s'appelle la régie de l'énergie. Je l'ai marqué. Ça va être la régie de l'énergie qui va décider combien il faudrait augmenter l'électricité. Puis comment est-ce qu'ils décident ça? Bien, ils décident ça avec les besoins d'hydro. Par exemple, couper les arbres, entretenir ça, là, ça coûte cher. Bon, comment ça coûte? De changer les fils, ça vieillit, notre réseau, il vieillit, là, il est à renouveler, tout ça. C'est des investissements majeurs, là. Ce n'est pas juste le coût de l'électricité qui sort des turbines, là, qui fait qu'on augmente ou pas le tarif. C'est tout ce que ça, tout le contexte, la distribution, par exemple. Tu comprends? C'est bien important. Donc là, lui, il vient nous dire que là, ça va être la régie qui va décider ça, mais qui va plafonner ça, eux autres, à 3%. Fait que si la régie, il va l'expliquer tantôt, mais on va laisser dire ça, premièrement, là, qu'on n'a pas assez inquiété, là, jusqu'en 2026, là, c'est demain matin, que ça va être 3%, là. Autre consensus, la régie doit évoluer et doit être renforcée. La régie doit... Vous l'avez affaibli. ... maintenir en compte la transition énergétique dans le cadre de ses décisions. Elle doit aussi demeurer la seule responsable de la fixation des tarifs. Dans un contexte de monopole, c'est essentiel de compter sur un contrepoids. En fait, c'est très simple. On veut protéger les clients et leur assurer une neutralité et une prévisibilité. Parallèlement, le premier, c'était très clair. Pour les clients résidentiels, notre engagement est de plafonner la hausse des tarifs à 3%. Le projet de loi nous permet de le faire en créant un programme spécial en dehors de la loi qui va être géré par le gouvernement. Notre cible, le 3%, sera maintenu jusqu'à la nouvelle législature. Ça, ça veut dire jusqu'au prochain nouveau gouvernement. Ça fait que ça, c'est sûr que ça fait partie des prochaines élections provinciales. C'est un enjeu. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un enjeu ou non? Ça dépend si toutes les parties nous disent « Non, non, nous autres, on arrive au gouvernement, on va plafonner ça nous autres ici pendant notre mandat à 3%. » Donc, ils nous promettent ça. C'est ça qu'on va vouloir entendre. Quand tu votes, c'est comme ça. On te promet des choses, puis là, ça dépend. Ça commence à résonner dans ta tête. Est-ce que là, ce qu'il propose, ça me convient? Est-ce que c'est ça que je voudrais qu'il fasse? Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, je ne sais pas. Si j'avais à croire, c'est tout ça que je veux entendre. C'est pour ça qu'ils ont, en 2026, c'est là qu'on s'en va en élection. C'est pour ça qu'il met ça jusqu'à la fin de son propre mandat, finalement. Le 3%. Mais en fait, là, c'est la régie qui va décider. La régie, elle, n'arrive pas à 3%. Tu vas le comprendre tantôt. Pour rendre Hydro plus agile. Tu sais, comme je te disais tantôt, pour déplanter un arbre, ça prend... Écoute, c'est fou, là. Des appels d'offres, par exemple. Des soumissions, des consultations. Il faut, là... Écoute, ça ne bouge pas. Bon, tu sais, la bureaucratie est tellement, là, tu sais, bien, là, que ça fait que... Pour avancer un projet, c'est tellement lent, là, par exemple, que quand on fixe un budget, par exemple, pour un projet, le temps que ça arrive à ce qu'on le fasse, le budget, il est obsolète. Il ne correspond plus au projet. Ça a tellement augmenté que, là, il faut recommencer, là. On peut-tu augmenter le budget, là? Là, on repasse le processus. Écoute, c'est tellement long que ça a le temps d'augmenter. Les entrepreneurs ont le temps de changer, là, de main, là. C'est comme ça. Donc, là, pour rendre Hydro plus agile, ils pourront faire, comme ça, des projets sans appel d'offres. Il y a un beau côté à ça, mais il y a le côté des appels d'offres. Écoutons-le. Je continue avec les consensus. Les processus actuels sont trop lents et les projets ne lèvent pas assez vite. Il y a hâte de question que le Québec perde son avantage concurrentiel par rapport à l'énergie propre. On veut donc assouplir les processus d'approvisionnement pour offrir plus de flexibilité à Hydro-Québec. Hydro, c'est une fierté économique des Québécois. C'est un outil important dans la lutte aux changements climatiques. Il faut que Hydro-Québec ait les coups des franches pour jouer ce rôle. On va permettre à Hydro-Québec de développer des projets plus rapidement, sans appel d'offres. Le coût des projets seront contrôlés à la régie. Au moins. Et ce qui doit être inclus dans les tarifs également. Tu vois, là, le contrôleur, le garde-fou, l'appeler comme tu voudras, là, OK? Parce que là, tu sais, tu dis à Hydro-Québec, OK, vous pouvez engager qui vous voulez, là. C'est vous autres qui décidez. Hé, tabam, là, j'ai la collusion, la corruption qu'on peut imaginer qui pourrait s'y passer. Ça fait peur, tu sais. Parce que c'est notre argent, là, qui dépense, veut, veut pas. Ça fait qu'il nous dit que le contrôleur, ça va être la régie de l'énergie. Ça fait qu'il va avoir un genre de garde-fou, là. Avant, c'est les appels d'offres qui décident. Mais encore là, on a vu comment ça fonctionne, les appels d'offres. Tu sais, dans des projets comme ça, là, c'est pas n'importe qui qui peut offrir ses services, là. Il y a quelques compagnies, là. Tu sais, j'ai trop de doigts, là. Ça fait qu'eux autres, ils se parlent, là. C'est ça, le problème. D'après ça, ils font un appel d'offres, OK, on s'entend, là. C'est nous autres qui va décider qui va le faire. Ça va être toi qui va le faire. Fait que moi, je vais donner une soumission bien trop haute. Toi ici, trop haute. Puis toi, tu vas donner une soumission trop haute, mais moins haute que la nôtre, bien sûr. Puis tu vas te décrocher. Tu nous envoyeras un petit tristour, là. Puis toi, tu vas être bien beau. C'est comme ça qu'on bypass les appels d'offres. Parce que les appels d'offres, c'est supposé que, tu sais, on s'imagine que tout le monde est honnête. Ils nous envoient leur meilleure soumission. On regarde ça, puis on prend le plus bas soumissionnaire. Puis c'est les autres qui gagnent la palme. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui, il dit là, là. Puis là, c'est long, tout ce processus-là, là. Pendant ce temps-là. Ça avance pas, les projets. Fait que là, c'est pas méchant, là. C'est sûr. Parce que c'est pour ça que ça change tout le temps. Parce qu'on essaie de se renouveler. On essaie de corriger. On voit aussi les gens qui s'acclimatent aux nouvelles lois. Puis là, hop, ils trouvent des passe-passe. Fait que là, on fait d'autres lois pour contrecarrer ça. Puis ça, ça en est une façon. Fini les nombreuses étapes de décrets gouvernementaux qui précèdent des grilles de critères, qui vont à la régie, qui mènent un appel d'offres, qui qualifient des fournisseurs, tout ça était beaucoup trop long. Trop long. On pense qu'en coupant la bureaucratie, on peut économiser une année complète entre le moment où on décide de faire un projet et un moment où on va le brancher. On peut faire ça tout en respectant les règles environnementales. Le gouvernement se réserve le droit d'initier certains projets pour des raisons régionales ou des raisons stratégiques. Pays de Québec ne peut pas tout faire seul. On veut permettre aux producteurs d'énergie renouvelable de vendre une partie de la production à un consommateur situé sur un terrain adjacent, mais pas sur le réseau de transport d'Hido-Québec. Lorsqu'on parle de transition énergétique, on doit additionner les forces et non pas les diviser. Tu as vu ce qu'il a dit en dernier, là. Il a dit qu'on va permettre aussi, parce que là, ils veulent permettre à des compagnies, par exemple, de produire leur propre énergie. Puis là, ils viennent ouvrir la porte à ce qu'ils puissent leur vendre à ses voisins en entour. Tu sais? OK. Fait que là, on pense tout de suite à la privatisation d'Hido-Québec. On dit, OK, là, finalement, on veut dénationaliser Hydro-Québec. C'est ça, là. C'est ça. Fait que là, il va nous rassurer. Il va dire, non, non, là, on ne fera pas ça. Il est hors de question de dénationaliser Hydro. On va être un catalyseur pour... Il va être plutôt... Parce que Hydro, c'est une vache à lait pour nous autres. Tu comprends? Elle rapporte de l'argent, là. C'est sûr. C'était une compagnie, par exemple. Je ne sais pas, moi, Hydro-One ou quelque chose comme ça, là. Ou c'est une compagnie, par exemple. Ça n'appartient pas au gouvernement. Lui, il s'enrichit, là. Tous ses profits. Il fait ce qu'il va avec. Il peut envoyer ses profits à l'étranger. Il peut investir ailleurs, tu sais. Dans ce qui est au Québec, ça s'en va dans nos services, dans notre éducation, dans notre santé, blabla. Bien, c'est sûr qu'il se garde beaucoup d'argent pour faire fonctionner tout ça, là. Puis, ils n'en ont pas encore assez. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'il n'arrête pas d'augmenter notre électricité. Mais il va nous confirmer. Il va nous rassurer de nous dire qu'il y aura des questions de dénationaliser ça. Mais que, bien sûr, la production privée sera possible. Maintenant, je vais insister sur une chose. Il est hors de question de privatiser ou de dénationaliser quoi que ce soit. Le projet de loi ne fait pas ça. La production privée est possible, comme l'a souhaité René Lévesque, et comme ça a été consacré par la dernière réforme du PQ au tournant des années 2000. Rien ne change de ce côté-là. Hydro-Québec doit aussi être un catalyseur pour le développement économique du Québec, tant au niveau de ses fournisseurs que les entreprises qu'elles desserrent. Les projets de loi viennent élargir la mission d'Hydro-Québec, un peu comme la Caisse de dépôt. Hydro-Québec va contribuer au développement économique du Québec. On veut aussi accélérer le développement de nouvelles sources d'approvisionnement énergétique. Ça va être essentiel pour répondre à la demande. Le projet de loi s'attarde au développement de la filière du gaz de sources renouvelables. C'est un complément essentiel à la décarbonation du Québec. C'est une énergie de transition, mais c'est une énergie qui est nécessaire. La transition énergétique, c'est un immense projet de société. Notre souhait est ce que tout le monde embarque. C'est sûr. C'est sûr que Hydro-Québec, on veut le garder. C'est un fleuron. C'est nous autres qui investit là-dedans. On a des barrages qui sont payés. Ça ne coûte rien. Il reste à gagner renouvelé. Il va le faire. Il va returbiner tout ça. Mais quand même, ce n'est pas en returbinant les turbines qui sont là, qui sont vieillissantes et qui sont moins efficaces que les nouvelles turbines. Le barrage est tout là. Ça, c'est facile, mais ça ne créera pas deux ou trois fois notre électricité qu'on fait en ce moment, qu'on a besoin pour décarboner, je te fais remarquer. C'est ça. Pour remplacer le gaz par de l'électricité, ça serait idéal dans le meilleur des mondes. C'est sûr. C'est évident. Mais à quel prix? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Donc, la vision est claire. Hydro, c'est au centre du développement énergétique du Québec. Ça, c'est ça qu'on va entendre. La vision est claire. Le développement énergétique sera le créateur de richesses au cours des prochaines années. ultimement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les Québécois consomment de l'énergie propre produite au Québec. Ça va faire moins d'importation d'énergie sale, plus de développement économique, clairement, moins de GES. Je pense qu'on a un bon projet de loi qui va permettre au Québec de faire tout ça. Et on va prendre tout le temps qui est requis pour en discuter et pour en débattre. Ouais, parce que là, on dit, débattre de quoi? Ton plan est fait. Ouais, mais c'est pas ça. Il va y avoir, à partir de cet automne, des débats pour voir comment est-ce qu'on veut, par exemple, améliorer notre productivité. Par quoi? Les barrages, les éoliens, du solaire, du nucléaire, peut-être même. Tu sais, débattre de savoir à quel point qu'on est prête à mettre les efforts pour décarboner et dans quoi qu'on veut investir exactement. Fait que, c'est sûr, je pense aux éoliennes. C'est pas tout le monde qui veut ça dans sa cour. Ça fait du bruit, c'est laid, puis écoute, ça vient déguiser un paysage. On s'entend. Fait que, c'est pour ça qu'ils parlent de débattre. Les journalistes posent des bonnes questions pour une fois. C'est un sujet peut-être qui peut poser des questions, ils sont plus libres, je ne sais pas. La première question qu'on va lui poser, on va dire, là, tu dis que la régie de l'énergie va décider du prix puis que le décret, parce que dans le fond, c'est un décret que le gouvernement met, c'est comme si je te dis, OK, c'est toi qui décides du prix, mais moi, j'ai un décret que je place là qui limite qu'on ne peut pas charger plus que 3% aux citoyens, aux résidences jusqu'en 2026. On lui pose des questions là-dessus un peu. Bonjour, M. le ministre. Juste une clarification pour être très, très clair avec les gens qui écoutent, là. D'ici 2026, c'est garanti que ça n'ausse pas de plus de 3% pour les tarifs résidentiels. Exact. Mais après 2026, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Écoutez, premièrement, il faut comprendre que le projet de loi va établir la base pour le rehaussement ou l'ajustement des tarifs, le recalibrage qu'on appelle aux trois ans. Donc, ce qui va se passer, c'est que les hausses de tarifs, assumant que c'est des hausses, vont être établies par la régie. Si c'est en haut de 3% pour le résidentiel, il y a un programme, il y a un budget qui va être établi par le gouvernement pour compenser cette hausse-là pour qu'il y a au Québec soit neutre. En sorte, c'est un programme gouvernemental, par décret. Donc, forcément, quand il y aura une nouvelle législature, la nouvelle administration, peu importe le gouvernement qui sera choisi, aura à décider si le décret continue ou ne continue pas. Donc, nous, nous engageons jusqu'à la fin du mandat que ce programme-là soit mis en place pour que les tarifs soient limités à 3%. As-tu compris ce que ça veut dire? Ça, c'est... Quand il dit, là, on a notre décret, on a un programme pour pas qu'il... Parce que la Régie d'énergie va dire, OK, Hydro-Québec, lui, a besoin d'une augmentation de 5%, mettons. Bien, 5%, c'est plus que 3%. Donc, il faut qu'Hydro-Québec obtienne le 5%. Il va l'obtenir, le 5%. C'est ça qu'il dit. Tu sais, c'est eux autres qui vont décider c'est quoi les besoins. Parce qu'avant, là, de dire, on va avec l'inflation, là, ça, ça... Ça met de côté complètement les besoins réels d'Hydro-Québec pour faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire, écoute, augmenter la production puis conserver nos acquis. Ça, c'est... C'est énormément d'argent, là, énormément d'argent. Là, c'est 15 milliards par année, là. C'est quoi? C'est 150... C'est un projet de 180 milliards, là. Il a dit, écoute, ça va au-delà de nos capacités de payer, là, ce qu'il faut faire. OK? Donc, on peut pas... On peut pas limiter ça à l'inflation, qu'il dit, dans le fond. Mais là, on veut pas faire mal aux citoyens, là. Fait que là, on va leur dire que c'est 3 %, puis nous autres, le gouvernement, on va le donner le 2 % de plus à Hydro-Québec. C'est ceux qui donnent avec l'argent. C'est pas... C'est pas fait ce qui est bon qu'il va vider ses comptes de banque, là, pour payer ça, là. C'est moi pis toi qui va financer ça quelque part. Ça va faire partie d'un programme, là, de ce qu'on envoie tellement d'argent qu'il va prendre un peu de cet argent-là, pis il va le donner à Hydro-Québec pour compenser le pourcentage de différence entre le 3 % pis ce que déciderait, par exemple, la régie d'énergie. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est jusqu'en 2026, jusqu'à la prochaine légitature, ça veut dire jusqu'à temps qu'il y ait un prochain gouvernement qui décide que là, c'est la régie qui décide. Bon, ben, si c'est 5, c'est 5, si c'est 7, c'est 7, pis... C'est ça qui va arriver, là. On sait juste pas quelle date, là. Mais c'est ça qui nous pend au bout du nez. C'est ça qu'on va nous vendre. On va nous dire que de toute façon, nous autres, c'est nous autres qui paye le moins cher l'énergie, tu sais. Ça, c'est incœur d'entendre ça quand tu sais que dans tout le reste des sphères, c'est nous autres qui est plus taxé, plus imposé, pis tout. La seule place où on paye moins qu'ailleurs, c'est dans l'énergie, pis on va nous dire qu'on va nous augmenter parce qu'on paye moins qu'ailleurs. Mais là, tu peux pas dire ça, là, si toutes les autres places on paye plus cher qu'ailleurs. en s'entend-tu, là? Ça, ça sent pas de dalleux. Écoute. Mais pour vendre à la population, c'est comme ça qu'on s'y prend. Hydro, il va pouvoir moduler pour inciter, imagine-toi donc, la consommation. On a vu sa petite publicité, OK? On le voit, là, ouvrir un lave-vaisselle, à pleine nuit, on s'imagine, c'est arrangé que le gars a des vues, là. Y'a pas de caméra dans sa lave-vaisselle, là? J'y conseille pas ça, là. Parce que là, j'ai plus bonne sa caméra après, là. Donc, ils vont pouvoir, imagine-toi, moduler pour inciter les consommateurs. Mais on dépense pas le 3%, c'est sûr. Il dit, ça va faire peut-être même baisser ces options-là. Ta facture est drôle. C'est ça, l'idée. Toi, là, regarde, c'est plafonné à 3%. Tu veux faire de l'argent? Bien, regarde, on va te dire, là, quand dépenser ton électricité? Puis là, tu vas avoir un rabais. Tabarna, c'est pas beau, ça. On appelle ça la carotte au lieu du bâton. La modulation. D'ailleurs, dans votre vidéo, vous avez fait un clin d'œil avec le lave-vaisselle. Ça existe déjà. C'est inscrit dans votre loi. Qu'est-ce que ça change pour les consommateurs et quel est l'incitatif pour le consommateur d'aller vers la modulation de tarifs? Bien, je pense que c'est ça. C'est clairement des moyens qui vont être laissés à Hydro-Québec. Hydro-Québec va regarder quel genre de modulation peuvent être offertes aux consommateurs. Mais encore une fois, peu importe la modulation, ça va être optionnel pour le consommateur. Ça va être obligatoire. Deuxièmement, nous nous engageons qu'il n'y aura pas de hausse à haute 3 %. Donc, Hydro-Québec peut mettre des programmes en place qui vont inciter les gens à consommer différemment ou consommer moins, en fait, ça va prendre les deux, auquel cas, il pourrait y avoir une baisse de tarification. Alors, nous, on a une protection à 3 %, mais Hydro-Québec a le mandat de moduler la tarification, ce qu'ils vont faire, mais qui va être, encore une fois, c'est important, optionnel pour le consommateur. Oui, optionnel. Oui, optionnel. Bien oui, tu peux payer le gros prix, là. Puis le gros prix, c'est 3 % maximum. Ce qu'on va offrir comme modulation, c'est des nananes, en fait. On va te dire, regarde, si toute ta consommation que tu fais après 20 heures, ou après minuit, elle va te coûter moins cher. Bien, c'est optionnel, là. Tu n'es pas obligé d'utiliser ça, là. Hein? Écoute, moi, je pense qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est sûr, là, tu vas avoir un rabais. à moins que ça vraiment soit impactant, là, tu ne peux pas, là, sinon, tu vas trouver une façon, juste de penser, de faire une alarme ou quelque chose comme ça. Il y en a, OK, on peut faire du lavage, là. On s'en va vers ça. Ce n'est pas méchant, non plus, dans le fond, parce que, bon, l'idée, c'est qu'on peut sauver de l'argent à tout le monde, puis qu'on puisse avoir l'énergie à des heures de pointe, parce que ça fait aussi la modulation, c'est qu'ils savent, il y a peut-être à peine une dizaine de jours par année où qu'on manque d'électricité. Il y a des pics à cause des froids, par exemple, de moins en moins aussi. Mais là, à cause des froids, on est obligé, imagine-toi donc, Hydro-Québec, acheter de l'énergie de l'extérieur pour compenser notre manque à gagner. Ça, ça coûte cher en tabarno jusqu'à ce qu'on fait ça. Ça, on veut éviter ça absolument. On voudrait, ces 10 jours-là, écoute, c'est beurré, là. On voudrait éliminer ça. Avec la modulation, ça pourrait être possible parce que là, tu vas contrôler les pics. Les gens qui sont habitués, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas. C'est vrai que nous autres au Québec, l'électricité, ça coûte tellement pas cher qu'on laisse les lumières allumées, on allume toutes les lumières, on ne ferme pas son ordinateur. Moi, personnellement, je ne ferme pas mon ordinateur. Il est toujours allumé, c'est là. Il tombe en veille, mais il est toujours allumé. Je n'étais jamais mon friche d'air. Je ne pense pas jamais le faire non plus. Tu comprends ce que je veux dire? On ne pense même pas à ça. J'avoue le dire aux enfants, ils pensent encore moins que moi. On dirait que je pense tout le temps à m'en compter des autres. Pour la modulation, OK. Là, il dit qu'il va hausser aussi, il permet à Hydro-Québec d'hausser les centrales privées jusqu'à 100 MW. Je pense que c'était 50 MW qui était topé. Il ne pouvait pas en produire plus que tant. Là, ils vont pouvoir en produire jusqu'à 100 MW. Puis Hydro, ils pourraient même arriver et leur céder ça. C'est à vous autres. Ou leur vendre. Ça va dépendre d'Hydro. Écoute ça, ce n'est pas clair. Je ne suis pas sûr de comprendre tout. Bonjour. La hausse de 100 MW pour le seuil de puissance pour essentiellement Louis-Rivière. Peuvez-vous juste clarifier vos intentions? Vous voulez plus de centrales privées? Vous voulez des centrales plus grosses que les mini-actuelles? Donc, plus de moyennes centrales privées? Non. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à Hydro-Québec de pouvoir se départir de production en bas de 100 MW. Par exemple, s'il y avait un barrage dans une des rivières du Québec de 50 MW, Hydro-Québec pourrait décider de laisser ou de vendre cette centrale-là à la MRC, comme des autochtones, donc du partenariat, c'est une option que Hydro-Québec va avoir. Et le gouvernement, évidemment, va devoir approuver parce qu'on peut comprendre facilement qu'Hydro-Québec va vouloir focaliser sur les gros projets. Donc, on dit 100 MW et moins, Hydro pourrait décider, pourrait décider de se départir de ces ouvrages-là et de laisser dans la communauté. Donc, c'est lié justement... Moi, j'avais compris qu'il y avait une volonté de partenariat avec les communautés, mais là, vous dites que carrément, on laisserait les projets à certaines communautés autochtones. C'est une possibilité. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a monté le seuil et qu'on dit qu'en bas de 100 MW, Hydro-Québec peut les conserver, ce qu'ils peuvent pouvoir faire. Ils peuvent en partie les céder aux communautés ou ils peuvent en totalité les céder aux communautés. Donc, c'est un choix d'Hydro-Québec. Pourquoi ils feraient ce choix-là? C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'il a l'intérêt, là. À moins que je sois en décryptitude, il y a tellement d'argent à mettre là-dedans. On dit, regarde, on vous le laisse, puis là, vous allez vous organiser avec pour le réparer ou l'entretenir parce que ça ne coûte trop cher d'entretenir. Donc, on a mieux le laisser. J'aimerais ça qu'ils me donnent un exemple. Pourquoi qu'on cèderait ça? C'est pour ça que je ne comprends pas. Mais ce ne serait pas de céder ça aux compagnies. Ce serait de céder ça aux MRC, ça veut dire aux municipalités. On parle surtout des régions éloignées quand on parle des autochtones, c'est sûr. C'est une possibilité. En fait, dans son plan, il donne des opportunités. On a vu tantôt, il enlève les appels d'offres. Il donne une agilité à Hydro-Québec. Il donne aussi, il dit, OK, tu peux faire des centrales là, puis après ça, vu que ça va te coûter cher, tu peux le céder pour t'en départir parce qu'il n'est pas assez rentable là, j'imagine. C'est sûr, ça serait super rentable. Tu ne te départis pas de ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est impossible. Je ne pense pas là. Ou bien parce que tu veux négocier quelque chose sur le territoire, tu veux faire un barrage, tu veux céder cette centrale-là. C'est des possibilités. C'est ça qu'il nous dit. Là, il revient avec le 3%. parce qu'il va l'avouer que pour l'instant, c'est pas pour ça, mais ça va augmenter avec le temps. C'est sûr. À vous deux. Je vais quand même poursuivre là-dessus parce que vous dites que ça va toujours rester optionnel, qu'il n'y aura rien d'obligatoire, mais en même temps, le consommateur, c'est un peu comme de dire vous allez devoir vous habituer si ça s'en vient puis à un moment donné, ça va être là. Écoutez, la tarification, quand on regarde aujourd'hui, on parle de Bissou, 8,5 sous, la tarification du résidentiel, c'est clair, quand on se projette dans 10-15 ans, l'addition de production va faire que les coûts vont augmenter. Les coûts des tarifs vont augmenter. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire qu'on va mettre un maximum de 3% pour la période actuelle, mais à la base, il va falloir que les consommateurs consomment moins. On va les encourager avec des carottes, non pas des bâtons, de dire comment on consomme mieux pour avoir moins d'énergie. Et la même chose en passant pour les commerces, la même chose pour les édifices, pour les industries, donc je pense que c'est logique qu'on dise au début, mettons un maximum de 3%, mais travaillons plus étroitement avec les différentes communautés pour qu'on consomme moins d'énergie parce qu'il y a probablement de 2 à 3 000 MW disponibles si on consomme différemment. Alors, il faut en profiter, ça représente deux barrages. Tu imagines? Moi, ce qui me fait sourire et il me fait claquer les yeux, c'est quand il dit qu'il faut essayer qu'on consomme moins, c'est pas ça que vous nous faites faire, c'est pas ça que vous nous dites et que vous n'encouragez pas à faire ça. Quand je pense aux autoélectriques, imagine-toi, si le matin, en plus, t'as ton caout chaud, t'as ton laveuse vaisselle, ton laveuse à linge, sauseuse à linge, ton chauffage, toute ta patente, puis là, ça te coûte X, tu dépenses X en énergie à l'heure que je te parle. Imagine que si t'ajoutais à ça ta voiture, une voiture qu'au lieu de mettre du gaz, là, tu mettrais de l'hydro dedans, l'électricité. Fait que là, c'est sûr que ça vient d'exploser, ta consommation, là. Pas vrai? Puis c'est ça qu'ils veulent, là. Écoute, ils veulent interdire de vendre des chars, là, à gaz, éventuellement, en 2035. Donc, ça veut dire qu'avec le temps, on va tout être pris à... Puis là, c'est un monopole. On me dit que c'est un monopole aussi, le gaz, là. Puis ça ne nous appartient pas. Bon, correct. Puis que le prix fluctue comme ça ne se peut pas. On ne peut pas se fier là-dessus. C'est vrai aussi. Fait que est-ce que c'est mauvais? Je ne te dis pas que c'est mauvais, là. Je dis juste que ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire de dire aux gens de consommer moins, c'est pas vrai, là. C'est faux. C'est exactement le contraire. On veut inciter les gens à consommer beaucoup plus de l'énergie propre puis se départir du gaz. Là, il nous dit que ça va augmenter, le prix va augmenter, et aussi, là. OK. Mon Dieu. Ça va faire chou, ta bulle. Donc, Hido, il propose un tarif. Mettons, là, il va expliquer... Je te l'expliquais un petit peu tantôt, là. Mettons que l'énergie, il dirait, OK, c'est 4 % qu'on a besoin. Le gouvernement va donner 1 % pour compenser, pour ne pas pénaliser les résidents qu'eux autres sont plafonnés à 3 %. Écoutons, là, il va l'expliquer. Que la loi vient protéger le 3 %, donc ça va être inscrit à la loi. Mais là, vous avez dit que c'était pas inscrit à la loi, que c'est un programme qui est à l'extérieur de tout ça. Oui. Donc, c'est le communiqué qui a raison ou si c'est vous, là? Non, c'est pas faux. Ce que j'ai dit a raison. Non, oui, il a raison. Ce que j'ai dit, seulement, c'est que la loi, la loi dit qu'il y a un recalibrage où le coût de service va être la base de la nouvelle tarification. Ça, c'est la loi. Donc, c'est la régie qui fait ça. L'Hido-Québec soumet ses coûts. La régie va dire oui, non, ces coûts-là sont bons, pas bons, et voici la nouvelle base tarifaire. Si, pour le résidentiel, la hausse, s'il y a une hausse, c'est plus que 3 %, il y aura un programme au gouvernement qui va compenser Hido-Québec pour la différence. Disons un exemple simple. C'est la régie, c'est 4 % d'augmentation. Nous, on dit, c'est 3 %. Donc, Hido-Québec va recevoir 1 % du gouvernement pour ne pas que Hido-Québec soit pénalisé par rapport à ça et surtout pour ne pas que les entreprises soient pénalisées. Donc, c'est vraiment, on identifie le résidentiel puis on dit C'est un programme de la CAQ. Ce que je veux dire c'est qu'après l'élection, si ce n'est plus la CAQ, le programme existera encore mais il pourra être... Exactement. Donc, ce n'est pas dans la loi, ça. Exact. Donc, on ne bloque pas les tarifs à 3 % de vitam aeternam. Exact. Exact. Exact, exact, exact. On ne bloque pas ça à 3 %. Exact, exact. OK? Fait que tu vois, là, ça, là, il fait son plan, là, c'est jusqu'en 2026, c'est quelques mois encore. Puis après ça, l'incertitude totale, on ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce n'est plus le gouvernement qui va décider. Fait que lui, là, en s'enlevant ça de ses mains, en leur donnant, parce que c'était comme ça avant que la CAQ arrive de toute façon. Puis là, bien, la régie d'énergie, on a eu des augmentations des fois de 4-5 % parce qu'il disait c'est ça qu'ils ont besoin Hydro-Québec. Mais là, avec le coût de la vie, avec tout ça, la CAQ a dit, on va reprendre ça, c'est nous autres qui va décider ça, là. On va plafonner ça, comme je l'ai dit tantôt, à l'inflation, puis là, l'inflation, ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand on voit M. Sébia, ils ont fait des rencontres et ils ont dit, de toute façon, ton inflation, là, a du 1 %, 2 % comme la Banque du Canada veut avoir, là. D'ailleurs, tu sais, la Banque du Canada a baissé de 0,25 cette semaine, je fais une parenthèse là-dessus. Fixe pas ton hypothèque en passant, là, tu laisses ça ouvert, hein. C'est ça que j'ai fait, là, puis j'ai bien content. Parce que tu payes trop cher, là, ça va chuter. Moins vite que ça a augmenté, mais ça va chuter, c'est sûr. Mais pour revenir à notre électricité, là, il va nous dire que les appels d'offres, parce que là, les journalistes, ils posent des bonnes questions, comme je te l'ai dit en ce moment, pour ce sujet-là, en tout cas. Ils veulent revenir sur les appels d'offres. Parce que lui, il va dire, pourquoi vous faites ça? C'est important, les appels d'offres. Il dit, oui, parce qu'on veut réduire la moitié. Ça prend, il va te dire, ça prend 101 semaines d'application d'un projet. 101 semaines. Il y a 52 semaines dans l'année. Quand je te dis que c'est long, c'est pas trop long, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, lui, il veut couper ça de moitié. De moitié, c'est encore long. Ça veut dire, encore une autre 50 semaines, c'est une autre année. Ça veut dire que même sans appel d'offres, ça va prendre un an pour appliquer ça sur des projets. Bon, on veut accélérer les processus d'appel d'offres, mais il y a de la résistance sur le terrain quand on parle de construire des éoliennes, des barrages. Avez-vous peur que ça, ça vous bloque? Bien, c'est deux choses. Je pense que c'est important de donner les deux. Premièrement, le fait de vouloir court-circuiter le processus n'est pas en porte-à-faux avec les enjeux écologiques. Par exemple, aujourd'hui, Hydro-Québec est géré par décret. Moi, comme ministre de l'Énergie, je fais des décrets. Bon, appel d'offres, ils vont aux appels d'offres, ils reviennent. Si c'est un bon appel d'offres, oui, c'est beau, va à la régie, reviens. Il y a beaucoup, c'est une balle de ping-pong qui se promène. Alors ça, ça prend 101 semaines, en gros, aujourd'hui, quand on dit on veut un appel d'offres et on veut brancher. Alors, c'est très long. On veut réduire ça au moins de moitié. Et en fait, si c'est gré à gré, ça va être encore beaucoup plus court. Sauf que si c'est gré à gré, on veut que la régie s'assure que le processus est sain, parce que sinon, ça prend un contrepoids, là. On ne va pas, le Sénat au Québec, tout seul, décider qu'est-ce qu'ils vont faire à quel coût. ça n'a pas de bon sens. La régie va s'élever, va regarder la tarification. Ça, c'est très important et je pense que ça, c'est la bonne façon d'aller plus vite en étant responsable. Maintenant, aucun projet, puis le Québec nous l'a dit, va se faire, ce n'est pas socialement acceptable. C'est sûr que si ils ne veulent pas d'éolien, pas de barrage, pas de solaire, il n'y en aura pas. Il va y avoir une conséquence à ça, par exemple. On aura une discussion, mais on n'ira pas court-circuiter le côté socialement acceptable. Je pense que c'est non négociable. Puis M. Legault était très clair à ne pas avoir ça. Oui, c'est ça. Il va t'expliquer les conséquences, là. T'as le choix, là. Tu sais, on a eu des choix comme ça, tu sais. Oh, t'as le choix. Tu peux rester chez vous pour ne pas sortir, puis aller au restaurant, puis voir personne, puis il n'y a pas de problème, c'est ton choix, là. Tu ne veux pas, là, te faire violer, là. Écoute, c'est vraiment, là, tu décides, là. Il faut juste que tu saches que tu payes tout. Tu n'as plus de liberté, là. C'est fini, tu sais. C'est tout ça, tu sais. OK, vous ne voulez pas qu'on fasse des éoliennes ici, des barrages sur votre territoire, que la quête, OK, bien là, puis c'est granditite, là. C'est ça que je te dis. Tu n'en as plus deux heures par jour, là. Bien, c'est un choix. C'est comme vous voulez, on va vous respecter, on vous respecte. Un grand respect. On sait ce que ça veut dire. Fait que... Bien, c'est quand même une bonne idée, là, d'arrêter ça, les appels d'offres, là. Parce que, comme je te dis, ils se parlent, puis ça ne donne pas ce que c'est supposé de vous leur donner, là. Ça, on l'a compris. Puis, le garde-fou, bien, ça va être la régie d'énergie. Bon. En espérant qu'ils soient honnêtes, puis qu'ils ne soient pas infiltrés, puis qu'ils ne embarquent pas dans une... Bien, c'est sûr qu'il va être imputable, ces gens-là, à quel point... Ça va être assuré, là, qu'ils vont faire le bon travail, tu sais. S'assurer qu'on est pour notre argent, c'est ça, l'idée. Parce que, de gris à gris, là... Un chum, c'est un chum, hein? Hey! C'est pas long, là-dedans, tu te fais des amis, là. Quand tu as des contrats donnés, là, tu es full d'amis, plein d'amis, toujours. Il va nous dire aussi que le 3%, pour le moment, il faudrait avoir un débat, là, sur les barrages, tout ça, là, pour comprendre que... Il veut que, dans le fond, on débatte pour qu'on accepte collectivement que ça va nous coûter plus cher, puis qu'on l'accepte avec, tu sais, avec joie, là. parce qu'on comprend pourquoi qu'on va payer plus cher, parce que ça va coûter plus cher de faire de l'énergie. Parce que si tu veux doubler, là, demain matin, ta production, la production, la nouvelle production qui va venir, là, elle, elle ne coûtera pas 8 cents le kilowattheure, là. Ça va te coûter du 10, 12, 15 cents, là. À produire, je te parle, là. Là, tu n'aurais pas vendu encore, là. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, bon, c'est sûr qu'on a en ce moment qu'on peut faire en bas de 10 cents. On peut la produire pas cher, là, 6, 7, 8 cents. Compensé avec, mettons, l'autre qui te coûte 12 cents, ça veut dire qu'en moyenne, ça te coûte 10 cents. On peut faire ça comme ça. On peut penser de même aussi. Mais là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est plutôt que ce patrimoine-là, on le réserve vraiment pour le commun des mortels, c'est-à-dire les résidentiels, les gens-là qui vivent, là. Puis la nouvelle production, ça va aller pour les industries, les commerces et tout et tout, là. C'est ça, ça va vers ça. Mais il va nous expliquer qu'on a un débat à faire sur ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut produire notre énergie. Donc, encore une fois, plafond fixé à 3 % de toute hausse des tarifs d'électricité jusqu'à la prochaine législature, la prochaine élection. Vous êtes un caquiste. Est-ce que la CAQ va défendre le plafond à 3 % lors de la prochaine campagne électorale? Elle va défendre! C'est pas moi qui vais décider ça. Le premier ministre ne va pas décider. Puis Pierre Fitzgibbon, lui, est-ce qu'il trouve que limiter ça à 3 %, c'est irresponsable? Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il n'y a pas eu de transparence avec la population. Je suis d'accord avec le questionnement. Bon, un barrage, comment ça va coûter? On va-tu faire des éoliens partout dans ma cour, dans la cour de l'autre? Quel coût ça va coûter? On n'a pas eu ce débat-là. Donc, c'est sûr que la population se dit, wow, où va l'énergie? Bon, la vaisselle à 2 h du matin, ils demandent, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on va donner ça à des méchantes compagnies qui font de l'argent. Il y a tout un débat-là. Puis moi, je pense que 3 %, ça va calmer le jeu. On va dire aux gens, c'est 3 % le maximum. Nous allons, à travers le Pégir, je reviens toujours au Pégir, expliquer à la population, voici le coût de la décarbonation. Ça coûte ça. Qui va payer pour ça? Ça vous tente-tu? Les entreprises, les commerces, les résidentiels, le gouvernement, le sud au Québec. C'est un débat qu'on doit avoir. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je peux répondre de différentes façons, mais il faudra ce débat-là. Alors, je pense que c'est très prudent de la part du gouvernement. Je supporte ça. C'est 3 % le maximum. Là, on va sécuriser et on enlève le débat qui va être à la mauvaise place. Quand on aura l'information, il y a peut-être des gens qui vont dire « C'est-tu quoi? Chauffer la piscine, je vais payer 15 sous le kilowattheure. Par contre, chauffer le béron parce que j'ai des revenus de 50 000, je vais payer 2 sous le kilowattheure. » Ça, c'est des soucis-là, il faut falloir l'avoir. Alors, je pense qu'il faut l'avoir au bon moment, mais ce n'est pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça s'en vient. Dans le fond, il a raison, je te le dis, il a raison. On ne peut pas... Ça ne se fait pas tout ça l'électricité. Ça n'aboutit pas de même. Je comprends que pour nous autres, d'ouvrir les lumières et ça marche tout le temps. On est vraiment gâtés, nous autres, au Québec, depuis qu'on est nés. Mais ce n'est vraiment pas comme ça que ça marche sans terre. L'énergie, il y a des gens, il y a des places qui ont d'énergie un jour sur deux ou 12 heures par jour ou intermittent. Ça coupe tout le temps. Tu ne sais pas quand ça part. Tu ne sais pas quand ça revient. c'est vraiment là. C'est là en fait. On ne connaît pas ça nous autres. On ne veut pas connaître ça non plus. C'est certain. Mais moi, en tout cas, je vais être là quand ils vont en débattre. Parce qu'on va pouvoir faire des mémoires. On pourrait écrire. On pourrait donner de ta vie. Ça va être un appel à tous. Ça fait qu'on va pouvoir participer. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la politique. Pour ne pas arriver toujours après coup que tout est fait. Ça fait qu'on va suivre ça. Moi, je vais suivre ça. C'est certain. Puis, je t'en reparlerai de ce qu'il vient de dire. Il nous parle aussi de Terre-Neuve. On a un contrat. Les autres sont faits avoir. Nous autres, c'est sûr. Malgré que c'est nous autres qui a tout bâti. Les autres ont le territoire. Ils ont accepté qu'on vient de faire un borrage. Mais c'est toute notre expertise. C'est tout notre investissement. C'est notre investissement qui est là. Terre-Neuve, il fait juste dire OK, tu ne peux pas essayer ici. Tu peux faire un borrage. Puis, pour ça, on va prendre deux cents de kilowattheure par an. Jusqu'en 2041. Ça se pourrait qu'en 2041, ils disent que ce n'est plus deux cents. D'ailleurs, on les a bonifiés. C'était moins que ça. Je pense. Il y a vraiment une bonne négociation qui s'est faite à ce moment-là. Je peux te dire ça pour nous autres. Il dit qu'est-ce qui va arriver là? Parce que les autres, ils nous fournissent quand même 5 000 kilowattheures. Tu sais quand il dit 3 000, 4 000. Si on peut aller chercher 3 000, 4 000, c'est un borrage. Mais c'est ça. À Terre-Neuve, le borrage qui est là, ça nous rapporte, ça fabrique 5 000 kilowattheures. Ça, c'est jusqu'en 2021. Puis après ça, si ce n'est pas renouvelé, bien, il va dire que ça va être moins le fun. Qu'est-ce que vous incluez dans le calcul l'énergie que vous allez recevoir de Terre-Neuve? Très bonne question. Écoutez, c'est sûr que pour le plan 2035, on va avoir Terre-Neuve. Le plan 2050, Terre-Neuve finit en 2041. Donc, il y a des discussions présentement avec Terre-Neuve. C'est un élément important. Vous avez absolument raison. Dans le PG, il va falloir savoir si le 5 000 mégawatts est approximatif de Terre-Neuve et encore en 2041. Ça va être important. Ça va être important. C'est parce que tout ça, le Québec, vous avez parlé souvent de barrage. Monsieur le ministre, vous êtes en négociation avec des communautés autochtones. Si vous vous entendez avec Terre-Neuve et vous construisez Gull Island parce qu'Hydro-Québec finance la construction, vous n'avez plus besoin de barrage au Québec ou moins besoin de barrage au Québec. Mais si ça ne fonctionne pas avec Terre-Neuve, vous perdez 25 % de votre capacité énergétique. C'est ça Terre-Neuve actuellement. Ce n'est pas 25, par contre. C'est autour de 25 % de ce qu'a fourni Churchill Ford. Vous avez raison. Si vous n'avez pas Terre-Neuve, on peut-tu dire que vous êtes dans le trouble? Non, pas dans le trouble, mais disons que c'est moins le fun. On passe sur la question en anglais. Moi, j'aurais une mergine sur la question. C'est important. C'est vraiment technologique. Je l'ai laissé être un peu plus longtemps parce qu'il regarde en avant lui et ça le fait sourire. Mais c'est un fait. Ça, ce n'est pas sur notre territoire. C'est un contrat. C'est une entente. C'est sûr qu'eux autres, de toute façon, il va la renégocier de cette entente-là. Parce que la mer géographiquement, si mettons, ils disent non, non, ils ont pris avec ça. Ils ne peuvent même pas le passer pour le vendre ailleurs. Terre-Neuve, ils n'ont pas le choix. C'est nous autres qui avons l'expertise. C'est nous autres qui avons la distribution. C'est sûr qu'on va s'entendre avec Terre-Neuve. Ils veulent s'entendre avec nous autres. La seule affaire, c'est qu'ils veulent plus d'argent pour leur kilowattheure. On va leur donner, mais ça va nous coûter quand même moins cher que n'importe quel autre nouveau barrage qu'on ferait. Ça, c'est assuré. En tout cas, à moins vraiment que les négociateurs à ce moment-là, c'est des pas bons, des vrais pas bons. Mais quand même, il y a quand même une incertitude, quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, une donnée qu'on n'a pas. La négociation, en ce moment, ce n'est peut-être pas le temps de la faire non plus, parce qu'on est en besoin criant en ce moment. Il faudrait se mettre dans une position qu'en 2041, on soit graudieux. Tu regardes nous autres, si tu ne veux pas, on n'a pas vraiment besoin de toi. Bon, on va l'acheter de toi, c'est sûr, c'est correct. C'est notre barrage, on peut le continuer, mais tu sais, ce n'est pas vital parce qu'on s'est organisé. On a fait d'autres barrages ailleurs sur notre territoire, on est correct. Ce barrage-là de Terre-Neuve, si on l'utilisait, ça va être pour nos industries, la vente à l'étranger, décarboner, le monde. Ce n'est pas pour nos besoins criants, les gens d'ici. Il faudrait qu'on soit dans cette situation-là quand on vient le temps de ne négocier pas, dire, ce n'est pas le choix, sinon, on va crever l'été et on va geler l'hiver, on ne pourra plus fournir l'électricité nécessaire, surtout quand en 2041, les autos électriques vont en avoir de plus en plus. Il y a ce donné-là. C'est ça, je te dis, il y a une incertitude là. Puis là, c'est sûr que pendant le point de presse, les journalistes recevaient des communiqués, des industries, des commerçants. Puis là, tu as une journaliste qui va dire, on reçoit ça, les gens sont inquiets de vous entendre. Pour assurer les industries, les commerces, il dit, il n'y aura pas de chocs tarifaires à court terme, autant résidentiels qu'industriels. C'est sûr qu'à court terme, on va essayer, il vient de dire, 2026. OK, vas-y, Varon. j'aimerais juste avoir, c'est une réaction que je vais avoir, puisque là, on commence à recevoir les communiqués des entreprises et du secteur industriel, qui s'inquiètent de la hausse des tarifs. Est-ce que vous avez quelque chose pour les rassurer? Vous voulez attirer des investisseurs ici, mais en même temps? Oui, non, je suis assez à l'aise avec ça. Je pense que des gens qui ont titré ce matin qu'il y avait des hausses faire améliorer en 2026, le soldamus a parlé de ça, ça n'arrivera pas. Le soldamus. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de choc tarifaire à court terme. Donc, je peux rassurer la population des entreprises, ça n'arrivera pas. Parce qu'en plus, il faut comprendre que les hausses qui vont survenir avec la nouvelle production à coût marginal différent du bloc latémonial vont arriver en 2028, 29, 30, 32, jusqu'à 35. Donc, il y a du temps en masse. Deuxièmement, la région énergique va falloir lisser ça un petit peu. Donc, il n'y a pas de choc tarifaire que ça en vient autant au résidentiel, évidemment, à cause de la page de 3%, autant au niveau commercial qu'au niveau industriel. Je peux rassurer la population. C'est le cas-là dernier. Il peut rassurer la population. T'es-tu seul? T'es-tu safe, là? Hein? Inquête-toi pas. Inquête-toi pas. Jusqu'en 2026, OK? Après ça, on ne sait pas, là, premièrement, je ne lui présenterai pas. Je ne suis même pas sûr qu'il sait. D'après moi, lui, il vient de présenter ça, là. Puis là, il va voir M. Legault et il dit, es-tu correct, tu voulais ton plan? Tu voulais nos vols? Je t'ai les donner. Tu voulais avoir un plan d'énergie? Tu es faite. Moi, je retourne à mes affaires, là. Je t'ai nid, je t'ai nid d'être ici, là. Il n'y a pas d'argent à faire ici. Tu me comprends-tu? Ça ne me surprendrait pas que M. Védiguet, bon, là, il laisse sa place. Je ne te dis pas que je suis pour ça, là, parce que, tu sais, c'est quand même une personne qui connaît le monde des affaires. Il est connu comme barrage-bas en portion, là, tu sais. Puis quand même, il va, écoute, il va tellement chercher de contrats qu'on ne sait même plus comment les servir, ces gens-là. Tu sais, c'est un beau problème, quand même, avec les libéraux, là, on avait un surplus d'énergie, là. Tu sais, on est obligé d'ouvrir les vannes pour laisser l'eau passer sans produire d'énergie parce qu'on ne pouvait pas le stocker, on ne pouvait plus. Fait qu'on jetait, quand il dit on jetait l'électricité, là, on jetait l'électricité, tu sais. Là, aujourd'hui, on ne jetait plus de l'électricité, là, mais pour Penteu, on en recherche. Puis pourquoi? À cause d'un gars comme ça, pareil. Tu sais, c'est un gars que tu veux dans ton équipe, c'est ça, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada